Bonjour à tous, vous aussi, vous êtes une prochaine étude du Mishnah. Nous étudions aujourd'hui Mishnah relativement complexe, pas très grave, je vais vous expliquer ce qui se passe. On a déjà évoqué que, dans la Torah, on retrouve dans trois endroits mentionnés la fête de Kippour avec les corbanotes spécifiques à Yom Kippour, ils sont dans deux parachutes, une dans le parachate Acharemot et une dans le parachate Pinchas. Acharemot c'est dans le chômage Vaikra et Pinchas c'est dans le chômage Bamidbar. Il y a des différences essentielles entre les corbanotes qui sont mentionnées dans Vaikra et les corbanotes de Pinchas. Les corbanotes de Pinchas c'est spécifiquement des Moussafines, Moussaf, à chaque fois qu'on fait une kifla de Moussaf, c'est parce qu'à l'époque du Betamikdash, en rapport avec le jour Kadosh qu'il y avait, il fallait apporter en général par ve'ail ve'chivak vassim et un seirachatat. Des fois c'était par ve'chne'elim ou j'neparim ve'ail, en tout cas par ve'ail ve'chivak vassim, c'est ce qu'on aura à Yom Kippour. Dans Aharémot, et de manière générale dans tout le chômage Vaikra, les corbanotes qui sont mentionnées dans Vaikra c'est une voda plus spécifique à une mitzvah particulière. Par rapport au Omer, on va voir tout le rituel du Omer, comment faire le corban à Omer. En plus des corbanotes du Moussaf, de Pessar proprement dit, il y a une mitzvah spéciale à faire avec le Omer et des corbanotes apportées par rapport à la mise à qu'on a accompli. A Shavuot, il y a la mitzvah de J'te Alechem. Et alors comme ça on arrive à Yom Kippour, Yom Kippour cette fois-ci on n'est plus dans Béar, on n'est plus dans Émor plutôt, on est dans Aharémot. Et la Torah elle rallonge beaucoup et elle nous décide de porter des corbanotes. La problématique de notre Mishnah c'est de comprendre, de faire de l'ordre entre les deux parachiotes. Je vous ai fait un tableau, parce que j'ai mis le zoom dessus parce que je préfère que vous voyez le tableau plutôt que ma jolie tête. Et ce qu'on va faire c'est que je vais commencer d'abord produire la première partie de la Mishnah parce qu'elle est très simple. Si il lisait avec les habits en laine, en un, c'est-à-dire vous vous rappelez que jusqu'à maintenant on avait parlé que le Kohen Gadol il avait encore les habits en un. Une fois qu'il avait envoyé, il avait fini toute la Voda à l'intérieur, vous vous rappelez de la Voda à l'intérieur, on va en reparler tout de suite. Le Par, le Haïl, les deux Seïrims, elle a tiré au sort. Un il a aspergé le sang du Par et le sang du Saïr et du Bouc. L'autre Bouc qu'il a envoyé dans le désert, il a gardé les habits blancs en un et il a lu la Torah. Maintenant, il va falloir continuer la Vodat Ayom, on se retrouve en fait dans cette troisième étape. Si vous faites attention, on a Zahav, Lavan, Zahav, Lavan, Zahav. Je vous expliquerai, bien sûr on va tout revoir, mais disons qu'on a cinq étapes. Et jusqu'à maintenant, en fait, on a essentiellement arrivé à la fin de l'étape 2. On a fini toute la Voda spécifique Ayom Kippour qui devait être réalisée dans le Kodash à Kodashim. Quasiment. Il nous reste encore quelques petites étapes à compléter, mais on a quasiment tout fini. Pour le moment, tu vas voir, le Koen Gedol, il va avoir du travail à faire à l'extérieur du Kodash à Kodashim, des Korbanot, sur le Misbehach Khachitson, le Misbehach qui était à l'extérieur dans la cour du Bétamigdash, dans la cour de la Hazara. Et là-bas, donc, il avait des Korbanot à faire. C'est des Korbanot qu'il va faire, ils vont être avec des Big Dei Zahav. Donc, il va se déshabiller, il va d'abord se sanctifier les mains selon la règle, chaque fois qu'il doit changer de vêtement, il se sanctifie les mains, il se déshabille, il se trempe au Mikve, et il remonte, il se réhabille, et il se sanctifie les mains de nouveau. Donc, la Michale me dit, bon, Il avait encore les habits blancs lorsqu'il se lavait, lorsqu'il avait lu la Torah. Alors, il va sanctifier ses mains et ses pieds, chaque fois, comme d'habitude. Il se déshabille. Il se déshabille. Il remonte. Et il se sèche. On lui a porté les vêtements en or, c'est-à-dire les huit Gedim du Koen Gedol, où il y avait plusieurs tissus qui étaient tissés avec aussi des fils d'or à l'intérieur, donc on les appelle les Big Dei Zahav. Ve la vache, et il va les porter, se vêtir d'eux. Ve Kidesh, Yadav et Raghlav. Et il va sanctifier ses mains et ses pieds. Et ce que je veux faire aussi, c'est que je continue à traduire toute la Michna. Comme ça, on s'est acquitté des mots, mais la Michna, elle est très problématique. Mais la Michna, elle va me faire de l'ordre dans tous les corbanotes qu'il y a. Elle est censée, en tout cas. Elle va me dire, Ve Yatsa, il va sortir donc. Maintenant, ça, il a mis les Big Dei Zahav. Et il va faire, Ve Asa Eilo, Ve Et Eilaam, les deux béliers. Le sien et celui du bélier du peuple. Et Ve Et Shivat Kivasim Tmimim Ben Echana, et les sept moutons entiers de un an. C'est d'Ivra Bilezer, Tel Avidra Bilezer. Vous n'avez pas compris, forcément. Ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes. Et Rabbi Akivaim dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Rabbi Akiva Omer, Im Tamid Shal-Shakha Rayouk Revin. Ces corbanotes que tu as mentionnés, toi Rabbi Eliezer, il fallait les apporter avec le Tamid Shal-Shakha, depuis le matin qu'il a fait le Corban Tamid. Il fallait déjà apporter ces corbanotes. On ne sait pas exactement de quoi il parle, mais en tout cas, au moins, les sept moutons. Et donc, quoi ? Ou Para-Ola, et le Par de la Ola, le Taureau de la Ola. Et le Buk, qu'il fallait faire à l'extérieur du Kodash à Kodashim, dans la cour. Alors, Im Tamid Shal-Ben Arbaim, il fallait les apporter avec le Tamid. Corban Tamid Shal-Ben Arbaim. Voilà pour les mots de la Mishnah. Et on va faire de l'ordre, mais beaucoup d'ordre. Alors, ça va être un cours qui va prendre un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Si ça vous intéresse de l'approfondir, ouvrez tout de suite un Khoumash, avec la paracha de Ahar-Emot et la paracha de Pinchas. Et ce qu'on va voir dans le Khoumash, c'est... On va synthétiser les corbanotes qui sont mentionnées. Vous allez voir que dans la paracha de Ahar-Emot, alors, on va parler d'un par et un aïl du Kohen Gadol. Mais ça fait avoir dans la Kodash, mais par, ben vakar, vaïl et chatat. Vaïl léola. Il va venir avec un par, un taureau, qui va être un corban chatat, qui va faire à l'intérieur de l'enceinte du Kodash à Kodashim. Et un aïl léola, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, presque pas. Un aïl, un bélier en ola. Oumet adat b'nei Israël, ikar ch'nei seïrim. De b'nei Israël, il va leur prendre. De b'nei Israël, c'est eux. Ils vont leur donner deux seïrims. La fameuse histoire avec le tirage au sort entre le Goral Lachem et Goral Lazazel. Donc deux seïrims. Un qui sera Lachem et un qui sera Lazel, ce sera... Donc lui aussi un corban chatat. On a pour le moment deux chatats. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est deux chatats. Le Parc et le Saïr Lachem, c'est deux chatats pnimiot. C'est des chatats qu'on ne fait pas sur... On n'asperge pas le sang dans le grand misbéach de dehors. Mais plutôt dans le Kodash à Kodashim et sur la parochette. Et comme tout ce qu'on a expliqué. D'accord ? Donc chatat pnimiot. Et aussi des b'nei Israël, il faudra prendre un aïl léola. On a mentionné dans la paracha de Haremot 5 animaux. Un par, un aïl. De la poche du Kohen Gadol, celui qui les paye avec son argent. Et des b'nei Israël, deux saïrs et un aïl léola. Au total 5. Tout ça, on le met tout de suite. On les connaît très bien. On les a longuement étudiés. Ça, c'est ce qui va correspondre à cette partie-là. C'est-à-dire, c'est toute la voda qu'on a fait à l'intérieur. Il n'y a aucune discussion sur ça. C'est très clair. D'accord ? Ce qu'il va falloir caser, c'est un peu tous les autres courbes de notes. Où on va les faire ? Mais pour le moment, on ne va pas encore expliquer quand on va les faire. On va s'intéresser. Maintenant, on va ouvrir dans la paracha de Pinchas. Vous aurez dans la paracha de Pinchas, vers la fin de la deuxième partie de la paracha, il y a tous les courbes de notes, Rosh Chodesh, Pessach, Shavuot, Rosh Hashanah et Yom Kippour, avec chaque fois les fameuses séquences qu'on lit toujours dans le courbe de Moussaf, en relatif à tous les courbes de notes. C'est toujours la séquence là de la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Pinchas, vous allez voir qu'aussi là-bas, c'est mentionné, Oubéasor, Chodesh Shachévi, je suis désormansé, mais en tout cas, il faudra prendre un... Allez, non, ça ne vaut pas le coup de Rolchidus, de Luchmas, ça va nous prendre beaucoup trop de temps après. Ouvrez la paracha là-bas, regardez, une fois que c'est classé, si on l'est fait toujours le premier mois dans la Torah, c'est toujours Nisan. On commence avec le courbe de Pessach de Nisan, après on se retrouve avec Shavuot, et puis après, Oubéasor, Lachodash, Shachévi, Azé, il faudra faire Yom Kippour, Yom Kippourimou. Et la Torah me dit, tu prends un par, un Aïl et Shivak Vassim, un par, un taureau, un Aïl, un bélier, Shivak Vassim, 7 moutons, ça, ça va être des Kurban Ola. Et en plus, tu prendras un Seïr aussi, il disait Mekhad, Mekhatat, Milleva Dolat HaKippourim, je ne sais plus comment c'est dit, je crois que je l'ai noté ici d'ailleurs, Milleva Dolat HaKippourim Volatat a mis en plus des Khatat de Kippour, et donc la Torah me dit, tu sais, tu t'apportes un Kurban Khatat. En plus des Khatat que je t'ai dit de faire, de la Voda particulière, que je t'ai dit de faire dans Parashat HaKeremot, avec des Khatat qui étaient des Khatat Pnimiot, que tu devais faire à l'intérieur dans le centre du Echal, dans Kodash HaKodashim, cette fois-ci, tu prends un autre Seïr Khatat, que tu fais comme tous les Khatat à l'extérieur, sur le Mizbah HaKhitzon. Précision importante tout de suite, avant de synthétiser, la Torah a mentionné ici combien de parvés, combien d'animaux en fait, un par un, Haïl et Shivak Vassim, ça va nous faire 9, plus un dixième. Apparemment, vous allez nous faire 10, plus 5, ça fait 15, et bien vous avez raté l'addition. Parce que le Haïl, l'Ehola, qu'il faut prendre, que la Torah a mentionné de le faire dans HaKeremot, c'est le même Haïl de Parashat Pindhas. C'est la petite fin, c'est une discussion dans l'Akmara, mais c'est qu'on retient la vie, qu'en fait, il n'y avait que 14 animaux, comme ça, si vous ouvrez Yom Kippour, c'est tellement, assez complexe à synthétiser ça, ouvrez le Rambam dans la voie de Yom Kippour, et Shivitata sort dans Yom Kippour, il va, il va énumérer, il va dire, tu sais, ce jour-là, il y a 14, plus, en plus, les deux corbanes du tamide au latetamide. D'accord ? Donc, on synthétise maintenant les quelques groupes de corbanotes. Ce qu'il faut savoir, tout d'abord, deux repères. Comme tous les jours, on ouvre la série des corbanes au Misbeach, en apportant le corban Olat Tamid Shal-Shahar, Olat Aboker, Olat Tamid Shal-Shahar. Et on finit le dernier corban, c'est Olat Tamid Shal-Ben-Arabaym. Ça, c'est en 1, et ça, c'est en 5. Toujours, la Voda que va faire le Konigadol à Yom Kippour, s'il travaille dans la cour du Bet Hamidash, comme tous les jours, en fait, eh bien, il portera les chemins d'Abgadim, ce qu'on appelle les Bigdéizav. Donc, vous avez Bigdéizav et Bigdéizav. Je place les bornes admises connues et indiscutables, on ouvre avec le Tamid Shal-Shahar, on finit avec Tamid Shal-Ben-Arabaym, avec les Bigdéizav. En plus, une fois qu'il avait fini la Voda du matin avec Tamid Shal-Shahar, alors, vous vous rappelez, il s'était trempé, il a mis les Bigdéizav, et là, il a commencé à travailler sur ces 3 animaux. Le par, son taureau, ce qu'il va ensuite faire, il va asperger son sang, le fameux rituel, il va faire le vidou dessus, une première fois, il va tirer au sang les deux Seirim, et il va revenir sur son par, enfin, il va les gorgé, il va asperger son sang à l'intérieur, et puis après, il va s'occuper du Seir Hashem, il va faire la même chose. Ça, c'est les Seirani, c'est le Mifim, ça, ça se fait ici, en deux, avec les Bigdéizav. C'est ce que j'appelais Avodatayom, c'est pas exact, j'aurais dû dire Avodatayom Mifnim. Là, ça aurait été parfait. Ok ? Et une chose de sûre aussi, la Torah nous dit, une fois qu'il a fini de faire cet Avodat à l'intérieur, il va faire le Aileola, et les deux Ilim, Eilo ve Eilaam, qui sont mentionnés dans Parachat HaKemot, il doit les faire en trois. Donc là, maintenant, on peut le mentionner lui aussi, lui, il se fait en trois, à position trois. Ok ? Et, entre parenthèses, le Aile qu'on a dit maintenant dans Parachat Mithras, c'est le même qu'ici, donc lui, on va lui faire une petite boucle ici, et c'est le même. Ok. Maintenant, le dernier groupe de Korbanot à faire, on a encore deux Korbanot. On a un groupe de Korbanot ici, et on a un groupe, un dernier Korbanot ici. Chacun, il a un statut différent. Le Seir HaKatat, comment je vais le présenter ? Je ne sais pas comment je vais le présenter. Pour le moment, je le laisse. Chacun, il va avoir un statut différent, c'est ce qu'on va découvrir en fait. Et la question essentielle, elle est de savoir quand on l'est fait. Je vous dis quand même, je vous donne un indice important, la Torah elle précise, dans Parachat Pinchas, quand la Torah elle me dit d'apporter le Seir HaKatat, elle m'insiste, en plus des Korbanot, des Chataot de Yom Kippour. Donc, eux c'est des Chataot, lui, il doit nécessairement arriver après. Peut-être ici, peut-être ici, on va voir. On a quoi comme option ? Ah ! Un détail aussi important, ça on n'en a probablement pas parlé, on va bientôt en parler longuement, un peu plus, c'est lorsqu'on va à la quatrième Avoda, quand il va remettre les Big Day Lavane. Cette fois-ci, il va remettre ses bises, après il va finir les Korbanot qu'il est en train de faire en ce moment, et l'Ovela, mais peut-être même plus, comme on va voir. Il va devoir se retourner au Mig V, avec bien sûr son petit élément, mettre ses Big Day Lavane, pour pouvoir faire la Hotza Atakaf, ressortir la petite pelle où il y avait l'encens dans le Kodash à Kodashim. Il va rentrer pour la ressortir, il va devoir remettre ses habits, on avait déjà évoqué qu'il devait rentrer deux fois. Si vous vous rappelez avec les Big Day Lavane, on avait donné la valeur qu'il devait avoir pour les Big Day Lavane du matin, et les Big Day Lavane, après il dit, c'est pour la Hotza Atakaf, aller rechercher la pelle. Enfin, une petite Avoda, mais qui est précisée, entre les lignes, dans la paracha de Aharémot, et là, j'en ai dit assez pour maintenant jeter la bombe, la différence entre Rabi Eliezer et Rabi Akiv. Selon Rabi Eliezer, maintenant, notre problème, il est de savoir quand est-ce que je vais faire le Par et les Shibak Vassim, et le Seir Akhatat. C'est notre problématique ? Quand je l'ai, quand je l'ai. Si vous faites attention, on a Aharémot et on a Pinchas. Rabi Eliezer me dit, écoute, Aharémot, c'est dans Vaikra, Pinchas, c'est dans Bamidbar. Tu finis Vaikra, tu commences Bamidbar. On a dit qu'elle est où ? Elle est ici. Elle est mentionnée dans Aharémot. Tu ne fais pas tous ces korbanot, tu arrives jusqu'à Otsa Takaf, quand tu vas faire le Tamichel Ben Arbaim, tu vas faire tous ces korbanot. Est-ce que c'est tous ces korbanot, même le Sira Nessa Bakhuts ? Exactement. Bah ou Kachem, je ne me suis pas trompé. Trompé. D'accord ? Donc selon Rabi Eliezer, Rabi Eliezer me dit, tout ça en fait, c'est un seul groupe. Tous les korbanot de Pinchas, tu les fais quand tu finis Aharémot. Or, tu finis Aharémot ici, tu commences ici, à une seule exception. Une seule exception, c'est qui ? C'est le Haïl de Pinchas, étant donné que c'est le même qui est là. Et là, la Torah me dit explicitement, tu le fais en trois. Donc, ce Haïl là, tu le fais, tu le mets ici, tu le fais en trois. Quatre, tu finis la parasha de Aharémot. Cinq, avec le Tamid, Shalben Aramaïm, lorsque tu vas faire le Korban Tamid de l'après-midi, de la fin d'après-midi, alors, tu feras les autres korbanot de Pinchas, tu feras les Moussafim, juste avant, auparavant. Ok ? Petite précision aussi, il y a quelque chose qui est intéressé un petit peu en suspens, donc je le complète. On rappelle qu'on avait dit aussi qu'il devait sortir les Imourim, les graisses des deux korbanot. Ça, il fallait, oui, les faire sur le Moussafim, les faire en position 3. Je referme la parenthèse pour ne pas trop allourdir. Ok ? Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Si vous lisez dans la Mishnah, il y a un grand problème parce que Rabbi Eliezer, il a l'impression de me dire de me faire ses korbanot en 3. Or, l'Agemar, elle explique que la Mishnah, elle a mal parlé, elle a eu des problèmes, elle était mal... Il y a une Braitha qui corrige la Mishnah, en fait, et que tout se passe ici à 5. Viens Rabbi Akiva et Rabbi Akiva ne s'émeut pas devant le fait que Parashat Aharimot, c'est avant Parashat Pinchas, ça ne lui fait pas froid aux yeux parce qu'il a des indices très forts dans la Parashat Pinchas qu'il faut entremêler les korbanotes. Notamment, la Torah, juste avant, mais ça revient au même, la Torah, elle a dit Mil Levad Olat Atatamid, c'est une phrase qui n'est pas dit, c'est peut-être dans la Parashat de Rosh Hashanah, là-bas, dans Parashat Pinchas, mais ça a mis en juxtaposition, peu importe. Mil Levad Olat Atatamid, en plus des Olat Atatamid, oh, là tu parles Mil Levad Olat Atatboker, excusez-moi, pas Mil Levad Olat Atatboker, en plus de la Olat Atatboker, en plus de la Olat Atatboker, tu feras ces korbanotes, la Torah, elle me dit, en parlant de Rosh Hashanah, qui était la séquence juste avant, elle me dit, tu feras ces korbanotes, en plus, Mil Levad Olat Atatboker, en plus du Olat Atatboker, la Olat Atatboker, du début, qui était en position 1, et juste après, la Torah, elle commence, Yom Kippour, Abir Akiva déduit les korbanotes que je te dis de faire, tu les fais depuis le matin, mais pas tous, par, et Shivak Vassim, tu les fais ici, depuis le matin, parce qu'Alt Atatboker m'a dit expressément, Mil Levad Olat Atatboker, et je déduis l'un de l'autre. Donc selon Abir Akiva, je prends ces deux korbanotes là, on va les faire comme ça, et eux, je les amène en 1. Ok. Par rapport au Seir Atatboker, la Torah elle m'insiste, Mil Levad Atatboker Kippour, ils m'ont plus les khatodes de Yom Kippour, comme Seir Atatboker m'a dit, tu sais, attention, le Seir, il doit suivre les korbanotes, les deux khatodes que tu as fait à l'intérieur du Kodesha Kodashim, tu devrais les faire, tu devrais faire ensuite un Seir à l'extérieur. Donc en fait, la Torah elle me dit expressément, dès que tu finis ici, les deux korbanotes ici, les deux Seirim, tu prends le Seir Atatboker, et tu le mets en position, ici. Ok. Et, donc en fait, c'est ce qu'il a dit Abir Akiva, que, ce qui est un Seirat Atatboker, il va yarrer, le Seirim au Parola, le Seirib, ce n'est pas toujours un problème, Jean Leibani, j'espère que je ne suis pas trompa, deux secondes, je dis le Bartheinora, on pense que les bailes, ils arrivent à la N Thi dans la Nathana, ils vont se dire, Ouais, c'est-à-dire même d'après Rabbi Akiva aussi, même d'après Rabbi Akiva, la Mishnah a mal parlé aussi, j'avais faite attention qu'il y avait un problème, d'un coup j'ai eu peur. Ce que je vous ai dit, c'est vrai, c'est juste, c'est tout expliqué comme ça dans le partenariat, selon la Braïta, et il y a effectivement un vrai problème qu'aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après Menezer, les mots de la Mishnah, ils n'ont pas l'air de vous leur dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, je ne sais pas si vous vous retrouvez maintenant avec toutes les flèches, ça va un peu dans tous les sens, mais si on veut traduire maintenant, synthétiser un petit peu, il y a une, comment dire, une constante admise, Korban, voilà, Atamishachah, la Votatayom, c'est les deux, Paris Aïr, ici, Elovela, Miseriv, Vadaï, ici, Otzatakaf, c'est sûr que c'est ici, Tamishal Ben Armeim, c'est ici. On a en fait, le problème qui se passe, c'est essentiellement fait avec les Korbanot de la Paracha de Pinchas. Selon Rabbi Eliezer, tu prends tout le groupe, tu le mets en position 5, selon Rabbi Akiva, tu le coupes en 2, le Par et Shebak Vassin, donc le Korban Ola, tu le mets en position 1, et Seratata, tu le mets en position 3. Ok, on a tout synthétisé, Baoum HaShem, et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Azlachah, qu'on tout sert.